Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, j'ai sous les yeux un article tiré du site Fit et Elfi, toute la nutrition, et cet article s'intitule « Comment réduire son appétit ». Il se trouve qu'il y a dedans deux conseils complètement contradictoires et je trouve que vraiment c'est choquant parce que là on est vraiment au stade de la dissonance cognitive et ou de la débilité profonde. Donc dans les astuces pour réduire son appétit, il y a manger plus lentement, ok, consommer plus de protéines, ok, consommer plus de fibres, ok, n'attendez pas d'avoir faim pour manger, j'ai déjà commenté. « Le plus grand danger lorsqu'on cherche la période du poids, c'est d'arriver à table affamée, ne passez pas plus de 4 heures sans manger ». Bon, alors ça c'est vraiment le conseil débile, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que exactement dans la continuité, c'est-à-dire c'est le même article, c'est toujours le même article, c'est un paragraphe un peu plus loin, mais ça fait partie de la liste des conseils, donc il y a « N'attendez pas d'avoir faim pour manger », et un peu plus bas, il y a quoi ? « Pratiquez le jeûne intermittent ». Waouh ! Mais il me semble que le jeûne intermittent consiste justement à attendre pour manger. Non ? Là je ne sais pas, là il y a quelque chose qui m'échappe. Donc je répète, le troisième conseil, le quatrième conseil, c'est « N'attendez pas d'avoir faim pour manger », et le dernier conseil, c'est le dernier ceci dit, donc genre il est moins important, « Pratiquez le jeûne intermittent ». Donc d'un côté, c'est dans le même article, il vous explique que si vous attendez plus de 4 heures pour manger, vous allez vous ruer sur la nourriture, vous allez vous faire péter l'estomac, vous serez tenté, qu'il faut même manger des snacks entre les repas principaux. Alors imaginez quand même, imaginez ce que ça veut dire quand même, ce que ça implique, là je parle au niveau du sens littéral. On reprend le passage. Écoutez ça. « Ne passez pas plus de 4 heures sans manger et prévoyez une collation entre les repas principaux ». Il y a donc trois catégories de repas. Il y a les repas principaux, les repas secondaires et les collations. Logiquement, je parle au niveau grammatical. Parce que s'ils avaient dit « Prévoyez une collation entre les repas », ok, ça voudrait dire qu'il y a une collation entre le petit-déjeuner et le déjeuner, une collation entre le petit-déjeuner et le dîner, et peut-être une collation nocturne entre le dîner et le petit-déjeuner. Mais là, c'est une collation entre les repas principaux. Donc ce que ça implique, je parle au niveau purement grammatical. Si on suffit à ce qui est dit, si on raisonne avec la logique à partir de ce qui est écrit, ça veut dire qu'on a trois repas principaux, un certain nombre de repas secondaires, plus trois collations. Je ne sais pas combien ça fait de repas au final, mais on est vraiment en train de manger tout le temps. Mais je reviens sur le fait qu'il y a ce conseil-là, n'attendez pas d'avoir faim pour manger, ne passez pas plus de quatre heures sans manger. Et le dernier conseil, pratiquer le jeûne intermittent. Et alors ce qui est fou, c'est que dans pratiquer le jeûne intermittent, il est dit que le jeûne intermittent réduit naturellement la faim. Je croyais que quand on ne mangeait pas pendant plus de quatre heures, on souffrait de fringales irrépressibles. C'est totalement incohérent. Pourquoi c'est aussi débilement incohérent ? Parce que déjà on vit dans un monde qui nous tire vers le bas, donc même ceux qui écrivent les articles sont bêtes peut-être, ou alors ils ne sont pas bêtes, mais ils veulent nous rendre bêtes. Parce que là, il y a vraiment un mélange de deux informations totalement contradictoires. Ce n'est même pas des informations, c'est un mélange de mensonges et de vérités, dans le même article. D'un côté, on nous dit que le jeûne intermittent, autrement dit le fait de ne pas manger pendant dix heures, dix heures, dix heures, dix heures, dix heures, réduit naturellement la faim. Et de l'autre, on nous dit que si vous ne mangez pas pendant... si vous cessez de manger pendant plus de quatre heures, vous allez être frappé par des fringales irrépressibles qui vont vous rendre... qui vont vous faire manger beaucoup trop. C'est un contradictoire, c'est incohérent. Je suppose que si ça passe, entre guillemets, c'est parce que jeûne, c'est un mot, et ce mot-là, on le déconnecte, à tort, de ce qu'il signifie, en fait. Le jeûne égale le fait de ne pas manger. Donc on ne peut pas à la fois conseiller du jeûne intermittent et conseiller de ne pas attendre d'avoir faim pour manger. Quand on fait du jeûne intermittent, on a faim. Je ne dis pas qu'on meurt de faim, on a faim. Bon, juste pour attirer votre attention sur le côté complètement incohérent de ce qu'on peut lire, en fait. Et là, ce n'est même pas deux articles sur le même site, c'est vraiment dans le même article. Dans le même article, il est dit à la fois qu'il ne faut surtout pas attendre plus de quatre heures pour manger et que le jeûne intermittent, autrement dit le fait d'attendre douze heures pour manger, permet de perdre du poids. Et dans les deux cas, c'est par rapport à la perte de poids. Donc un conseil, puis le conseil inverse. Mais bon, significativement, le mauvais conseil est mis avant l'autre. Donc je suppose qu'ils partent du principe que les gens ne vont pas lire jusqu'au bout, quelque chose comme ça. Ça n'aurait pas pu être dans l'autre sens. Ils n'auraient pas pu commencer par conseiller le jeûne intermittent et mettre en bas leur conseil débile. C'est significatif qu'ils commencent par le mauvais conseil et ils finissent par le bon, en dernier, en dernier. Genre, ça c'est moins important. Et comme les gens ne sont pas vigilants, ils ne vont pas se dire, non mais attendez, là. Là, ils nous conseillent deux choses qui se contredisent. Parce que ça n'a pas de sens de dire, quand on fait le jeûne intermittent, ça diminue l'appétit, c'est bon pour la santé, ça permet de perdre du poids. Et dire en même temps, si vous arrêtez de manger pendant plus de 4 heures, vous allez mourir de faim, vous jetez sur la nourriture, trop manger, etc. C'est pas possible. Le fait de coller l'étiquette jeûne sur le fait de ne pas manger ne change rien. Dans les deux cas, on ne mange pas. Qu'on ait baptisé ça jeûne ou non, c'est la même chose derrière. C'est-à-dire que l'étiquette ne change rien à ce qu'il y a derrière. Si vous ne mangez pas pendant 10 heures, parce que vous ne mangez pas, sans avoir pris la décision de jeûner, et que vous ne mangez pas pendant 10 heures parce que vous avez pris la décision de jeûner, qu'est-ce que ça change ? Dans les deux cas, vous n'avez pas mangé pendant 10 heures. Et les effets sur le corps seront les mêmes. Après, si vous n'êtes pas content parce que vous ne mangez pas, mais en fait vous voudriez manger, bon là effectivement il y a tout le côté, est-ce que vous êtes en paix avec votre décision ou pas, avec ce que vous faites ou pas. Mais par exemple, vous oubliez de manger pendant 10 heures. Ou vous décidez de manger et vous vous abtenez de manger pendant 10 heures. Dans un cas, c'est un oubli, ce n'est pas délibéré. Et dans l'autre cas, vous faites exprès. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui est très mince, et elle, elle dit qu'elle loupe souvent des repas. Elle loupe des repas. C'est-à-dire qu'elle, elle ne le fait pas exprès. Elle a l'impression qu'elle devrait manger 3 fois par jour, mais elle loupe des repas. Elle a raté quelque chose, entre guillemets. Bon, le résultat, c'est qu'elle est mince. Et il y a d'autres personnes qui font exprès de jeûner. Elle, pour le coup, si elle se laissait aller, elle mangerait. Mais elle ne mange pas. Donc c'est exactement pareil. En termes d'heures passées à ne pas manger, c'est pareil. Et le résultat, c'est le même. C'est qu'elles vont perdre du poids. Donc quand on jeûne délibérément, on perd du poids. Et quand on jeûne sans avoir décidé, qu'on loupe, entre guillemets, des repas, qu'on rate des repas, qu'on saute des repas, c'est pareil. C'est pareil. Ce qui change, c'est juste la perception sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Dans un cas, on a l'impression d'échouer. Ah mince, j'ai loupé un repas. Moi, personnellement, ça ne m'arrive jamais de louper un repas. Bon, si je ne mange pas, c'est parce que j'ai décidé de ne pas manger, mais je n'ai pas le même genre de profil, évidemment. Donc dans un cas, on a l'impression de rater un truc, mais bon, au final, on n'a pas mangé. Et dans l'autre cas, on est content parce qu'on a réussi un truc, on a réussi à ne pas manger. On a réussi à jeûner. Mais au final, le corps, il a le même... Ça va être pareil en termes de calories. Évidemment, il vaut mieux être content que mécontent. Mais en termes de calories pour le corps, ça va être exactement la même chose. Et en termes d'effets bénéfiques sur le corps, c'est pareil. La personne qui se dit, oh mince, j'ai raté un repas, j'ai loupé un repas, j'ai sauté un repas. Flûte, zut, je ne suis pas sage. Je ne paye pas aux lois de l'alimentation équilibrée. Et la personne qui se dit, ouais, yes, j'ai réussi à jeûner toute la journée, je suis fière de moi. Bon, elle sera plus satisfaite d'elle-même, ça c'est clair. Mais au niveau du corps, c'est pareil, c'est pareil, c'est la même chose. Et dans les deux cas, ça sera bénéfique pour la santé. Bon, évidemment, si on veut grossir, il vaut mieux manger plus souvent. Mais en termes de santé, clairement, dans les deux cas, on est gagnant. Et vous voyez cette ambiguïté ? On va vous dire, il ne veut surtout pas sauter un repas. Et après, on vous dit, le jeûne, c'est bon pour la santé. Il faut savoir, il faut choisir entre les deux. Soit c'est grave de sauter un repas, soit le jeûne, c'est bon pour la santé, mais vous ne pouvez pas dire les deux. Ou alors, vous êtes débile. Voilà, je parle à ceux qui écrivent des articles, où d'un côté, ils vont conseiller de manger toutes les 4 heures minimum, et de l'autre, vous expliquer que le jeûne intermittent, c'est excellent pour la santé, pour perdre du poids. Mais choisissez, choisissez, là. Wow, vous vous contredisez. Vous ne pouvez pas dire, tous les signes sont blancs, et puis juste à côté, vous dites, au fait, tous les signes sont noirs. Ben non, ils sont soit tout blancs, soit tout noirs, mais ils ne peuvent pas être les deux à la fois. Soit tous les signes sont blancs, soit tous les signes sont noirs sur le lac. Mais il faut choisir, là, il faut choisir. Quand on se contredit à ce point-là, bref. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada